Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Et ça donne les événements que vous connaissiez En 2018 Deux jeunes gens nous ont rejoints Pour en faire un documentaire aujourd'hui en 2020 Bonjour Bonjour Jérôme, Antoine Et Guy Roger Bonjour Alors où est-ce qu'on en était ? Par où est-ce qu'on commence ? Où va ce documentaire ? Où va notre identité ? Qui est non seulement réunionnaise, française, humaine Planétaire ? Dans quoi est-ce qu'on est embourbé ? Dans quoi est-ce qu'on est coincé ? C'est quoi le problème au fond ? Pourquoi est-ce qu'on est sorti dans la rue ce jour-là ? Pourquoi est-ce qu'on a bloqué les ronds-points ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ce qui a lancé la révolte C'est une accumulation de plusieurs problèmes D'injustice Et aussi le chômage Le chômage à La Réunion Tous ces éléments-là C'est les inégalités de richesse Je crois que c'est un des départements Où il y a le plus d'inégalités de richesse Et du coup ça crée une incompréhension Qui peut se concrétiser en révolte Pour certains Pour d'autres un peu plus On va dire peut-être dans la parole Mais en tout cas les gens s'expriment Se sont exprimés à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé Jérôme ? C'était très fort à ce moment-là Parce que pour tous ceux qui l'ont vécu Je pense que ça a marqué vraiment Tous les ronds-points étaient bloqués Donc si on voulait faire 10 km On en avait pour 3 heures Et il y avait Tout était renversé Les personnes étaient là Ils avaient besoin de parler Donc il y avait une sorte de thérapie collective Où chacun parlait de sa situation personnelle Et les autres s'écoutaient Et il y avait Donc moi j'étais au tampon à ce moment-là Il y avait au moins 300 personnes sur le rond-point Alors qu'auparavant C'est un espace que tout le monde franchit Tout le monde y passe Mais personne ne s'arrête Là c'était rempli de monde Et donc il y a eu ce côté un peu thérapie collective Et le côté un peu anarchique aussi Du moment où la colère sortait Donc il y avait des personnes Qui voulaient reprendre le pouvoir Qui tout à coup Avait l'impression de devenir un peu le roi du rond-point Les règles qui tombaient Ils avaient le droit de dire à quelqu'un Toi tu passes, toi tu passes pas Mais il n'y avait pas aussi Une sorte de vague De société Qui fait qu'on voulait se parler ensemble Nous les êtres Les êtres humains On voulait juste être solidaires Comprendre l'autre On voulait comprendre l'autre aussi À ce moment-là Parce que tout le monde parlait de choses Vraiment profondes en soi Et ça je crois que c'est une vague Qui a monté crescendo 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 Mais je crois qu'après À force d'y penser Elle s'est atténuie Et je pense que c'est des choses Qu'on vivait personnellement Chacun dans notre intimité Chez nous De manière assez individuelle Parce que la société est quand même Devenue assez individuelle Et en fait là On se rendait compte Que finalement Le voisin partageait la même chose La personne au bout de la rue aussi Enfin On a pu partager Ce qui finalement Était assez collectif En fait Et après Cette étape de thérapie Je pense que beaucoup de gens Sont venus chercher Ce contact humain là Et du coup Pour beaucoup C'est pas aller Forcément au-delà Après ils ont repris Le cours de leur vie Ouais c'est ce que j'ai remarqué aussi J'habitais à Saint-Benoît à l'époque Et je sors faire mon jogging Quand tout à coup La pluie tombe Et je dois me réfugier Sous une tente Une tente de gilets jaunes A côté du rond-point Et là On me fait asseoir Sur un transat Parce qu'on m'en a vu Que j'étais un peu handicapé Et tout ça Et puis J'ai quelqu'un qui m'apporte des lichis Alors En moins de 10 secondes On s'était occupé de moi Et La pluie tombait Un déluge Et puis j'étais à côté D'une vieille dame Et d'abord dans les 80 ans Et je lui ai dit Mais vous Pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous faites ici Elle me dit Mila pour Zot Mila pour Zot Ah On est là pour Zot Ouais On est là pour toi On est là pour vous Les jeunes Parce que Il n'y a aucun avenir Avec Ce gouvernement Qui Qui sans elle Vient prendre aux gens Qui s'enrichissent Sur le dos des gens Des milliardaires Qui sont là Qui font du lobbying Etc Et j'avais pas moi Cette conscience là A l'époque J'étais pas Autant politisé Que cette dame Du coup elle me dit Et toi pourquoi t'es là Je lui ai dit Bah je faisais un jogging Et puis Y'a la macorde à sauter Avec moi Et il y a eu la pluie Je me sentais un peu Un peu faible Par rapport à ça J'avais pas eu la La même réactivité Que tous ces gens Et après je faisais partie De ceux qui ont Tu sais Qui ont regardé ça A distance Tu vois Avec une certaine peur Tu vois D'être pris par la police D'être pris en photo D'être mené au commissariat D'avoir des problèmes De justice Et j'étais très admiratif Face à ceux Qui allaient au devant De la scène Qui allaient un peu Au casse-pipe Et j'avais mal pour eux aussi Parce qu'ils avaient des problèmes De justice par la suite Ça leur coûtait cher Ils avaient pas la compétence technique J'en ai vu Qu'ils s'étaient plein Et un jour J'ai décidé De faire cette rencontre De venir sur le rond-point Des Azalées J'ai rencontré Xavier J'ai rencontré Anto Et je leur ai dit Voilà moi J'arrive après la guerre Je fais partie De ceux qui ont regardé De loin Qui n'ont pas osé Exploser ce moment-là J'étais juste là En train d'observer Des voitures brûlées Le centre commercial A côté brûlé Et parler à des gens Exceptionnels Comment vous Vous avez vécu ça Personnellement Quand c'est arrivé Moi j'ai vécu ça Comme une pause Dans toute cette rapidité De la vie Et ce côté un peu Systémique En fait cette boucle Qui se répète tout le temps Et je pense que ça fait du bien A beaucoup de gens De marquer une pause Le rond-point en plus Symboliquement C'est Voilà on tourne autour On tourne autour Et là les gens s'arrêtent Au milieu Et se posent Et on se dit Où on veut aller Où on est en train d'aller Est-ce qu'on n'est pas en train De foncer dans le mur Et Donc moi je l'ai vu Comme une pause Et puis c'est vrai que Ça a été une pause On va dire forcée On a eu une pause Imposée par la nature Avec le virus Récemment Et je pense que C'est un intervalle assez court Du coup je pense Qu'il va y en avoir Sûrement d'autres Donc on a pas mal de signes Je pense en ce moment De Bah voilà De De ralentir De ralentir Se poser Se poser Tu es dans quelle ville A ce moment là ? Alors au tout début Paris Au début du mouvement Et ensuite Donc je suis arrivé En avril 2019 A La Réunion Pour commencer le documentaire C'était comment à Paris ? C'était Il y avait des scènes C'était Très bon enfant C'est comme ça que tu l'as ressenti Au départ Au départ C'était très bon enfant Et il y avait un effet de masse Vraiment flagrant Et après Des scènes de chaos Volontaires Ou provoquées On sait rien On sait pas Mais en tout cas Ca a été assez ambivalent Entre ces deux moments A chaque fois Qui se répétaient Des moments de masse Et ensuite De la dispersion Des mouvements de foule Et de l'incompréhension Et voilà Tu as observé une différence Entre La Réunion Et Paris Comme tu as vu les deux Non on connait pas On était pas là Ouais ouais complètement C'est vrai que déjà Je pense que ça rassemblait Beaucoup plus de monde Sur le continent Après L'important C'est aussi Dans la prise de conscience Qui je pense C'est assez Il y a une base commune Pour les mouvements A Paris Ou dans les autres régions De France Et à La Réunion Mais voilà Après Ce qu'on étudie aussi Ce qu'on essaye d'expliquer De réfléchir dans le film C'est cette différence là De l'identité culturelle Qui existe A La Réunion Plus que Dans les revendications Sur le continent Guy Comment tu as vécu Tout ça toi ? Moi J'ai vu T'étais où ? Je voyais pas la colère Tout de suite moi J'ai pas vu Cette colère J'ai vu Simplement des gens Désespérés Qui voulaient vivre mieux Mais il n'y avait pas de colère A ce moment là Et je croyais Que ça allait rester comme ça Mais J'ai l'impression Que la colère Elle est venue Parce que Au fond De chacun d'entre nous On sait Qu'on ne peut pas être satisfait Parce qu'en fait Il fallait Être dépendant De quelqu'un Pour pouvoir être satisfait Et cette dépendance On n'en a que Se faire depuis des milliers D'années C'est la même chose Avec Jules César C'était pareil L'Empire de Rome C'était pareil Et tout le monde Devait Quémander Pour avoir un petit peu De plaisir Dans leur vie De souffler un peu Voilà souffler Mais au début C'était plus Tu sais De se parler De dire Regarde comment je suis Est-ce que c'est normal Et les gens Ils ont réfléchi Ils se disent Oui c'est vrai Que c'est pas normal Mais pourquoi on vivrait comme ça Et tu vois La bonne réflexion Moi j'aime bien Le document que vous allez faire Parce que En fait Comme vous m'aviez expliqué Et à la fin Il y aura La dominance De cette chose Qui est sortie de terre Des Gilets jaunes Vraiment La source L'essence De tout ça C'est la liberté Et la liberté Ne dépend pas De personne Tu as toi-même été Assez sensible A cet événement Tu as même écrit un livre A ce sujet là Oui Les Gilets jaunes Les prémices D'un nouveau monde Voilà C'est un livre Qui a été bien accueilli Par les Gilets jaunes Les mêmes ou pas ? Moi je connais la réponse Mais Mais en fait Ils n'étaient peut-être pas Dans cette optique là Ils voyaient quelque chose d'autre Moi je prônais plus Dans mon livre Je disais Allons voir Si on peut vivre ensemble Et faire ensemble quelque chose Mais eux C'était faire ensemble Avec le gouvernement Découdre Découdre avec le gouvernement Découdre Tu vois Mais en fait Tout Se venger Voilà Et ça c'est encore Il y a quelqu'un Qui est violent avec toi Si tu es violent aussi avec lui Ça ne fait que de la violence Finalement Et je trouve que Il y a quelque chose A trouver en dehors De tout ça A émerger de tout ça Une idée Où on peut s'accueillir Sans attendre rien De qui que ce soit Mais en ayant soi-même La capacité Avec son intelligence De savoir comment on peut vivre ensemble Parce qu'on n'a pas besoin Que personne vienne nous dire Comment on doit manger Quand on doit manger Comment on doit éduquer nos enfants On n'a pas besoin de ça Normalement Si on est un tant soit peu intelligent On aime nos enfants On les éduque A la manière Qu'ils ont besoin d'être Tu vois Mais pas selon ce que quelqu'un dit A travers le continent là-bas Qui vient ici Et te dise Comment on doit On doit faire les choses Là tu vois C'est ça le problème Je trouve C'est que On n'est pas responsable Quelque part On cherche quelqu'un Qui sera responsable de nous Je dis On est responsable Il faut prendre la responsabilité C'est pour ça que justement Dans notre documentaire On a envie de retracer cette Enfin en tout cas De poser ces questions Et cette démarche de réflexion Qui part de la contestation Qui a été Qui a duré deux semaines seulement Au final Oui En novembre 2018 Et qui après a pris d'autres formes Des formes contestataires Ok Des formes Alors il y a Faire avec Faire avec Le fonctionnement du système Rentrer dans le système Pour le changer Parce qu'il y a un groupe Qu'on suit Qui s'est investi Dans les municipales A Saint-Leu C'est Kerdomoun Kerdomoun Il y avait Des anciens gilets jaunes Dedans Des personnes De tous citoyens Différents Qui n'avaient pas De passé politique Forcément Et eux Ils ont décidé De rentrer dans Dans le fonctionnement Pour le changer A l'intérieur Par exemple C'est une façon de faire Il y a aussi Le rond-point des Azalets Qu'on a beaucoup filmé aussi Eux ils sont dans une autre démarche Ils sont dans le fer marron Donc on sort complètement du système On fait autrement On fait de notre manière à nous Et on dépend On essaye de dépendre Le moins possible du système S'affranchir On essaye de s'en affranchir Ouais Il y a après Le troisième groupe Qu'on suit C'est la ferme équestre De Grand Etang Avec Martine Noury Qui a été une figure Emblématique un peu On peut dire Au moment des blocages Et qui après A fait autrement Ça s'est développé autrement Ils ont fait des débats Ils avaient fait une marche Des possibles aussi Où ils avaient fait tout Ça c'était en janvier 2019 Ils avaient fait tout Le tour de l'île À la rencontre Des militants Des associations Des différents ronds-points Et après Ils ont fait des débats À la ferme équestre Donc beaucoup de discussions Beaucoup d'échanges Sur la société Qu'on veut après Et c'est vrai qu'après Nous dans notre documentaire On s'émancipe aussi Quelque part de ça De cette contestation-là Pour essayer de De voir Ben voilà Avoir des réflexions aussi Un peu plus philosophiques Sur Sur justement Notre responsabilité personnelle Notre identité Je crois qu'on a tous Cette intelligence Chacun d'entre nous Je parle des réunionnais Des peuples de la terre De l'homme De la femme On a cette intelligence Pour vivre ensemble On l'a Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Ben c'est nos envies de plus Nos envies d'avoir quelque chose Qu'on n'a pas Et là on est prêt À trucider quelqu'un Pour l'avoir Et donc on a cette nature en nous Il faudrait peut-être Qu'on la transcende Cette nature Tu vois Et en transcendant Cette nature-là Peut-être qu'on peut Peut-être Peut-être Se prendre la main Et puis faire un monde Un monde neuve Qu'on n'a pas besoin De personne Pour nous dire Comment on doit faire Mais faire avec ton cœur Et ça Ça vient de chacun d'entre nous Et chacun d'entre nous On a un cœur Et à partir de là Et à partir de là où on en est Oui Pas à partir de là où est-ce qu'on voudrait Voilà J'avais une conversation Dans un groupe Discord De la chaîne des réfractaires Des canards réfractaires Sur Youtube Et la personne qui était À l'autre bout du fil Disait Il n'y a qu'une solution C'est l'accord de la guillotine Pour les gens qui sont À la tête du machin J'ai dit T'es sûr ? Il commence à m'expliquer Il me dit Quelle que soit la chose Que tu mettes en place Au niveau local Ce sera détruit Par le niveau national Donc Il faut partir À l'assaut du national Je dis Mais est-ce que t'en as les moyens ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Il me dit Même si on n'en a pas On y va avec la force La violence Etc Et Je sentais en moi Que ça venait titiller Qu'un pharsade révolté Tu vois Qui avait envie d'y aller Mais qui savait Qu'en y allant Il allait se faire tuer Ou au moins blesser Ou humilier Ou réduire à néant Et puis il y avait Un autre pharsade en moi Qui disait Mais En fait à partir de là Où tu es Déjà où est-ce que t'en es ? Parce que Moi les gilets jeunes Ça m'a permis de voir Ma propre misère Ma misère Dans le fait Je me suis vu en train de courir Après l'argent Après les contrats Après les formations Après les Les services que je pourrais offrir Et là tout s'arrêtait Pour la première fois Je rencontrais mes voisins La gestionnaire du cabinet du maire Qui me disait J'en peux plus de mon boulot Des profs Qui disaient Je pétais un câble avant ça Des jeunes Qui Ne sachant quoi faire auparavant Là étaient là Ils jouaient de la musique Ils animaient La vie trouvait un sens Par soi-même Je me disais Mais quand même Ça a l'air d'être Impressionnant Ce truc là Je rencontrais du monde Sans aucun intérêt C'est à dire Rico nourrit Le père de Martin Je l'ai rencontré Parce que Pour faire des formations Chez lui Qu'on fasse des choses ensemble Un but économique Un intérêt Mais Les relations Qui se tissent Au-delà des intérêts Venaient après Tu vois En ayant rencontré la personne En dépassant Certaines Certaines conventions Certaines identités Qu'on se donne les uns aux autres Mais là tout de suite Tout était mis à plat Un tel disait Moi je suis pauvre Moi je suis au RSA Moi je suis aux ACS J'ai un contrat CDD Ça a été 10 fois renouvelé J'ai pas de quoi payer mon loyer Un autre disait Je suis maire célibataire J'ai 4 mois de retard Au niveau de la CAF Un autre disait Moi j'ai 10 mois de retard Et en plus Je dois payer l'essence Pour aller chercher du travail On se retrouvait là Avec notre médiocrité Alors que le système Qu'on pensait Que nous protège En fait Ne subvenait plus A nos besoins Essentiels Et tout à coup On prend la responsabilité Qu'est-ce qu'on fait Tout de suite Il y a une idée Qui vient Qui dit Mais faut faire quelque chose Il y a eu La branche violente Et la branche Non violente Des choses Comment est-ce que vous Vous avez vécu ça Cette violence Est-ce qu'elle est Subite par les gens Ou est-ce qu'elle est Donnée par les gens Est-ce que c'est la violence Des gens Ou alors est-ce que c'est la violence Qu'on fait subir aux gens Pour revenir Tu vois par exemple Au blocage Au début Du mouvement Des gilets jaunes A la réunion C'est vrai que Sur le moment Pour certaines personnes Ça a pu paraître Violent Et emmerdant Pour d'autres Parce qu'ils devaient aller Au travail Et qu'ils étaient bloqués Mais en même temps Ça a fait ressurgir Comme ça Devant le visage De tout le monde Un problème Vraiment Propre à la réunion C'est la question De l'autonomie alimentaire Et du fait Que les blocages Ont provoqué Un risque De pénurie De Faute de ravitaillement Et Si on peut Vraiment relever Tu vois quelque chose De positif De ces blocages Outre que ça a lancé Un mouvement C'est que Ça a montré A tout le monde Que la réunion Était Très fragile Et très vulnérable Et dépendante Aux importations Et c'est vrai Qu'avec les gilets jaunes C'est vrai Qu'il y a Plusieurs Branches Qui sont parties Un peu plus Sur On va dire Donc il y a Planter pour manger Il y a Pareil Riconori Au centre équestre Qui expérimente Plein de choses L'aquaponie Les azalées Du coup Essayent De planter Pour manger aussi Et du coup Je pense qu'il y a Cet élan là Qui est parti Pourtant De quelque chose De assez violent Pour certaines personnes Et qui a abouti Au final A une liberté Et de pouvoir Planter pour manger Merci Antoine Non mais on se rend compte Moi c'est vrai Que c'était le constat Que je me suis fait aussi Au moment des gilets jaunes Parce que je me suis retrouvée Dans mon appartement Avec mon balcon Et il y avait Les rayons Qui se vidaient Il n'y avait Aucune réserve Chez moi Je me suis dit Bon là S'il se passe quelque chose J'ai plus que mon carreau A manger Il n'y a plus rien Je ne peux pas planter Rien Je n'ai jamais planté De ma vie Et à partir de ce moment Je me suis commencé Moi-même A me poser ces questions Est-ce qu'il ne faudrait pas Envisager De déménager Prendre un petit jardin Commencer à planter Et c'est vrai Donc il y a trois semaines On s'est rendu compte Qu'il y avait trois semaines D'autonomie alimentaire A La Réunion Parce que c'est une île Tout arrive par bateau Avion Et donc ça prend encore plus Son sens ici A La Réunion Cette question D'autonomie alimentaire Et du coup Et du coup C'est vrai que C'est quelque chose Qui revient Dans toutes nos Dans toutes nos interviews Quasiment Dans notre documentaire A la fin Finalement Les intervenants Ont le même constat C'est que De faire par soi-même Pour soi-même Par soi-même Pour soi-même Ou en tout cas De repenser Notre modèle D'alimentation De fabriquer L'alimentation A La Réunion D'accord Il y a deux Peut-être Deux versions Qui peuvent Émerger de tout ça C'est que Vous savez Quand nous Il nous manque Quelque chose On doit manger Dormir Et se vêtir Trois choses essentielles Si ça nous manque On est très nerveux N'importe qui Tu prends n'importe qui Il sera nerveux Parce qu'il faut qu'il mange Il faut qu'il dorme Il faut qu'il bouffe Tu vois Et Alors Soit On se met en colère Contre vents et marées On va prendre la chose Et ça s'appelle De la violence Soit On attend On réfléchit On dit Comment on va faire On se met ensemble Et on se demande Comment on va faire Et là Je pense que là Il y a une intelligence Mais de l'autre côté Il n'y a pas d'intelligence Du coup Ce qui est hyper intéressant Ça me fait rebondir Sur ce que tu dis C'est justement Cette organisation De l'intelligence Collective En fait Parce qu'on se rend compte Qu'on sait tous On a appris À être individuel En fait À être seul Et donc On a nos besoins Nos envies Nos contraintes De manière individuelle Et là On se rend compte Que par exemple Au rond-point des Azalais En fait Ça n'a pas été simple Parce que ce sont Des personnes très différentes Qui se sont retrouvées Là début janvier Et le 3 janvier Des docteurs Des clochards Tout le monde vient Avec son bagage Sa situation Il y en a qui travaillent Il y en a qui ne travaillent pas Il y en a qui sont âgés D'autres qui sont jeunes Enfin Il y avait vraiment Tous les styles de personnes Et là Il a fallu construire ensemble Et on n'est pas habitués Même à s'écouter parler Donc au début Des ronds causés Parce qu'il a fallu Mettre ça en place Les ronds causés Pour organiser Ce temps de réflexion Et donc du coup Il y a cette gestion De la parole De l'écoute Et ensuite Du fonctionnement Trouver sa place Dans le groupe Et ça C'est quelque chose De nouveau On va dire Quelque chose de positif Qui en est ressorti Des Gilets jaunes Et qui se poursuit On ne savait plus faire Moi je me rendais compte Que je ne savais pas faire Du coup Je suis allé Dessus Et L'un de mes clients Qui a une très grosse entreprise Ici à Lille-La-Réunion Il m'a dit C'est quand ta prochaine conférence J'ai dit C'est sur le rond-point Des Gilets jaunes Il m'a dit Mais Thora Farzad Un mec brillant comme toi Pourquoi tu vas parler avec des gens Qui savent ni lire Ni écrire J'étais sûr de ce dont tu parles Parce qu'il y en a Ils sont beaucoup plus malins Et intelligents que moi Et je t'invite toi à venir Toi qui es d'une famille Milliardaire Viens Et puis peut-être Que tu découvriras quelque chose Et depuis J'invite des gens à venir Et je sens qu'il peut y avoir J'ai eu espoir en ça Qu'il peut y avoir une alliance de classe Entre pauvres Et riches Que l'un et l'autre peuvent se poser Ensemble Pour dire Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on partage Ou est-ce qu'on se prend Les uns aux autres Ou est-ce qu'on se donne Est-ce que l'économie Qu'on veut créer demain C'est une économie De La crise Une économie de la violence Des uns qui veulent prendre A d'autres Et d'autres qui veulent reprendre A ceux qui l'auront déjà pris Ou bien est-ce que ce sera Une économie du don Chers amis Nous avons été heureux De vous accueillir ici Dans cette émission Mes chers téléspectateurs Quelle que soit la situation Dans laquelle vous êtes Quelle que soit la façon Dans laquelle vous avez vécu Ces choses Ces successions de crises Ne sont peut-être Que des opportunités De bifurquer Et ce n'est peut-être Que le commencement Voilà Peut-être que ce n'est que Le commencement Et comment est-ce que vous Vous aimeriez Le communique A bientôt Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada